Nous sommes en train de rouler en direction d'Athènes. Nous sommes exactement à 33 minutes d'Athènes. Et au fait, je suis comme un suricrate en mode observation. Je tente d'apercevoir le Parthénon au-dessus de son acropole. À 30 km ? 33 minutes, 30 km, c'est peut-être possible, non ? 5,80 ? J'ai à peine fait 2 minutes d'autoroute. Ça, c'est terrible. En Grèce, vous payez à la fin. Mais si vous êtes rentré à la fin, vous payez pour une distance énorme alors que vous n'avez fait que la fin. Je paye 5,80 €, je viens de monter dessus. Allez, paye au lieu de bloquer la route. Mais non, ce n'est même pas ça. En France, tu prends le ticket là où tu rentres et tu payes les distances que tu fais. Ici, tu payes le fait d'utiliser l'autoroute. Mais si tu utilises l'autoroute pour 5 ou 10 km, c'est le même prix. Bref, c'est grec, ils ont tout compris. Qu'est-ce que c'est moche la route vers Athènes ? Alors, je pourrais vous rendre de rêve et vous dire que les paysages grecs sont magnifiques quand on approche de la campagne. Mais pas du tout, c'est moche. Benoît, est-ce que tu trouves ça beau ? Ah non ! Il n'y a pas que moi qui trouve ça moche. Benoît essaie de faire des plans pour vous montrer comme c'est moche. Voilà, comme ça, c'est vrai. Comme ça, vous ne pouvez pas juste nous croire sur parole, vous voyez les images. Mais ce n'est pas évident, évidemment, de filmer en conduisant. Mais ouais, non, ce n'est pas beau. Parthénon. Je vais essayer de zoomer pour vous le montrer. Il est là-bas. Il est là-bas, là-bas, là-bas. Vous voyez la colline au-dessus, devant moi ? Et là, au-dessus, c'est le Parthénon. Les filles, il y a le Parthénon devant nous. En fait, il n'y a pas que la route qui mène à Athènes qui n'est pas très jolie. En fait, clairement, de ce que je vois pour le moment, Athènes n'est pas la plus belle capitale d'Europe. De ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est beaucoup de déchets, des tags, beaucoup de choses cassées. Ouais, c'est clairement pas le lieu de villégiature rêvée. C'est clairement pas très beau, très propre. Je ne sais pas comment ça se fait qu'ils en sont arrivés à ce point-là. Parce que chez nous aussi, on a des tags, ça c'est clair. Il y en a partout maintenant. Mais généralement, ça reste quand même à se cantonner à certaines zones, certains endroits, certains quartiers. Ou alors c'est repeint. Mais ici, j'ai l'impression que tout est laissé en l'état. C'est un peu comme les bâtiments. Ils ont construit un bâtiment. Ils n'ont pas eu les moyens de payer la banque. Le bâtiment reste là, vide. Et évidemment, il finit par être squatté, abîmé, détruit. Mais c'est la même chose ici. Allez, regardez ça. Jou, mon frère. Ils disent que je dis n'importe quoi, mais non. Regardez. Comme en Albanie, ce sont les rois de la seconde file, triple file, quadruple file. Même dans une rue où il n'y a pas de passage. C'est dégueulasse. Il y a même certains endroits qui me font penser au quartier pauvre de Katmandou. En fait, on est un peu dans le même style de laisser aller qu'on peut retrouver dans les quartiers les plus pauvres de Katmandou. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, d'un côté, maintenant, je vois bien qu'il y a du boulot. S'ils devraient réhabiliter tout ça, repeindre tous les bâtiments, faire le tri entre ce qu'il y a à détruire, ce qu'il y a à garder. Je pense qu'il y en a pour des dizaines et des dizaines d'années, pour refaire la Grèce, la Grèce antique d'époque, qui était un peu l'endroit phare. La Grèce a quand même beaucoup souffert ces dernières années. Alors, nous y voilà. Nous sommes sur l'Acropole. Il y a derrière moi, au loin, le Parthénon. Alors oui, il est au loin, parce que ici, c'est l'horreur pour se stationner. En gros, on a juste trouvé un parking, mais dans lequel il y a de nombreux vols. Donc, on n'a pas voulu laisser le camping-car vide. Et on s'est dit, tant pis. Voilà, je pense que clairement, l'Acropole doit faire l'objet d'une visite à soi. Et donc, un city trip à Athènes, c'est quand même beaucoup plus simple. Vous venez à l'hôtel avec vos affaires et puis vous marchez dans la ville et vous montez jusque là-bas pour aller voir tout ce qu'il y a à voir. Parce qu'il y a plein, plein de choses à voir. Le site est immense, il n'y a pas juste ce Parthénon. Il y a aussi plein d'autres vestiges archéologiques à aller visiter et également un musée. Mais donc voilà, en camping-car, c'est clairement pas un truc idéal à faire. C'est pas un truc pratique. Les rues d'Athènes sont des petites rues toutes serrées. C'est très compliqué. On ne s'est pas trouvé à se stationner et qu'on trouve via les risques de vol. Donc voilà, vous ne verrez que ça avec nous, malheureusement, du Parthénon et des sites archéologiques d'Athènes. J'en suis navrée et puis bon, moi-même, je suis un peu tristounette. Mais c'est comme ça. Parfois, il y a des choses qui se cumulent bien, qui vont bien. Et parfois, il y a des choses qu'on voit bien qui a trop de blocages. Et donc, il faut passer à autre chose. C'est pas grave, on va aller voir d'autre suite. Et je suis sûre que dans les jours à venir, on va voir d'autres endroits très chouettes, peut-être moins connues, moins touristiques, mais dans lesquelles on se sentira beaucoup mieux avec notre camping-car. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je l'ai vu maintenant avec Benoît. Et Benoît va aller chercher des filles pour qu'elles puissent le voir aussi quand même, comme si elles garderont quand même cette image en tête du Parthénon. Et pendant ce temps-là, moi, je garderai le camping-car. Le fait de ne pas avoir vu l'intérieur, ça a peut-être permis de ne pas désacraliser cet endroit. Parce qu'il n'y a rien à faire. Dans l'imaginaire de Benoît et moi, c'est un peu un endroit sacré. Parce qu'on l'a vu dans nos cahiers quand on était petit. C'est un endroit qui reste un peu mystérieux. Et le fait de ne pas l'avoir vu, de ne l'avoir vu que dans des livres, que dans des légendes, ça reste sacré. Et donc voilà. Je crois que parfois, il y a des choses qu'il faut accepter, de ne pas voir en vrai. D'un autre côté, vous avez le Parthénon derrière moi, là-bas, là-bas. Je ne sais pas si on le voit encore. Il est petit au loin. Mais vous avez devant moi la vue sur Athènes et la mer. Donc ça, c'est quand même assez chouette de monter sur la montagne, juste pour avoir cette belle vue au loin. Ça nous change des rues un peu abîmées et sales d'Athènes. Voir Athènes de loin, on ne voit pas ce qui est abîmé. Et finalement, ça rend un endroit beaucoup plus joli, poétique. Et je comprends que les Grecs aiment bien l'Acropole. Parce que c'est quand même un chouette endroit pour se balader à côté de la ville. C'est un endroit plein de nature. Ici, au fait, si vous regardez bien, les gens se mettent ici pour prendre un verre, profiter en mode pique-nique. Ça me rappelle les parcs au Japon où les gens, après le travail, vont pique-niquer, boire une bière. Puis ils reprennent toutes leurs affaires dans leurs petits sacs. Au Japon, en tout cas, ça se fait beaucoup. Et bien voilà, c'est un peu ça ici, l'Acropole pour les Grecs. C'est comme la tour Eiffel. C'est vrai, en réalité, tu la regardes aux alentours. Mais peu de personnes montent en fait dans la tour Eiffel. Mais il y en a plein qui sont aux alentours à le regarder. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.